bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui on remonte pour une nouvelle spéciale sur age of mythologie ce fameux jeu d'ensemble studio et de microsoft game studios vous savez que ça fait déjà plusieurs années bien 20 ans que la licence est globalement morte 2023 ça fera 20 ans que la licence est dead bon je parle je prends pas en compte l'extended qui juste un vieux remaster tout claqué au sol de edge of mythologie je parle vraiment de edge of mythologie et edge of mythologie the titan qui était juste la meilleure extension ever et depuis quelques années voilà depuis on va dire depuis finalement le retour de edge of empire 2 à peu près c'est dire vers 2019 les gens se disent on veut du edge of mythologie définitive édition à la sauce de edge of empire 2 définitive édition c'est un fantasme et c'est possible puisque depuis quelques depuis quelques mois là ça commence à graviter autour d'un edge of mythologie voilà j'avais vu déjà fait déjà une vidéo sur possiblement une définitive édition en développement possiblement il s'est à prendre avec des pincettes avec les grosses pincettes 2 avec des russes pincettes ouais ben là du coup ça serait bel et bien dans les tuyaux de microsoft du coup ouais ouais peut-être que ça en développement web et t'inquiète c'est dans nos tuyaux du coup voilà ça annonce que du bon du coup c'est un article de xbox gène qui date du 28 mars il est sorti à 13h09 précisément le retour d'edge of mythologie serait bel et bien dans les tuyaux de microsoft depuis quelques mois et la sortie notable d'edge of empire 4 les jeux de stratégie sont revenus sur le devant de la scène pour le plus grand bonheur des fans de cette licence majeure de l'histoire du jeu vidéo exactement un peu fan de pierre c'est c'est le pivot c'est vous savez il ya eu plein d'autres licences comme ça qui sont sortis c'est mais edge of empire ça restera toujours le le gros pilier vous savez avec sarcraft or craft quand elle conquête et c'est parmi ces titres on retrouve edge of mythologie qui a fait l'objet de plusieurs rumeurs depuis près d'un an exactement depuis globalement la sortie de edge of empire 2 définitive édition c'est là où ça commençait à graviter autour d'un edge of mythologie sauf que c'est vrai que depuis finalement depuis la sortie de edge of empire 3 en définitive édition en 2020 ou un an c'est en fait où ça a commencé vraiment gravité on s'est dit ah ça y est ils ont remasterisé tous les edge of empire il reste quoi il reste edge of mythologie et c'est là en fait où les gens sont dit bingo on veut un edge of mythologie définitive édition et c'est là aussi où microsoft aussi un peu commencer à se dire ouais vous savez on n'a pas oublié cette licence ne vous en faites pas donc voilà donc finalement voilà c'est un c'est une sorte de boîte de pandore avec le fond avec la volonté des fans le petit côté ouais c'est prévu on y pense de microsoft qui m'a du coup qui qui donne team qui met de l'huile sur le feu quoi le retour du cousin mythologique d'edge of empires pourrait finalement être dans les tuyaux des xbox game studios en du coup les xbox game studios qu'est ce que c'est c'est tous les studios appartenant microsoft vous avez forgotten empire etc voilà voilà vous avez aussi je sais plus c'est qui c'est 303 353 industries pas quoi qui fait les qui fait la hallo vous avez maintenant les bethesda du coup id software machine game et c'est un edge of mythologie remue au bout du jour on dit oui le retour d'edge of empires avec ce quatrième opus qui n'a laissé personnellement tant quoi le retour d'edge of empires avec ce quatrième opus n'a laissé personne indifférent et une version console adaptée aux xbox series x cette dynamique rappeler au public et aux créateurs l'intérêt que les joueurs pouvaient porter à l'égard des rts et job mythologie sorti en 2002 est justement l'un des dignes représentants de la catégorie exactement c'est l'un des c'est là on va dire à l'heure actuelle des plus des plus connus edge of mythologie pour pour dire et même aussi connu qu' edge of empire 2 voilà pour prostituer un peu prostitue un peu dans le contexte quoi ce cousin germain d'edge of empires développé par l'équipe d'ensemble studio proposait un gameplay similaire dans un univers mythologique et fantastique peuplé de créatures et de monstres légendaires ce mix peu orthodoxe a plu à de nombreux joueurs et le retour éventuel de la licence est revenu sur la table en avril 2021 exactement avril 2021 rappelez vous c'est là où j'avais fait vous j'avais fait des articles et pour les premiers articles du type et je fais et je font pas ailleurs en développement enfin edge of mythologie en développement et tous à c'était en avril 2021 voilà il faut il faut se rappeler du coup là en fait il parle des des rumeurs de la première vidéo j'ai fait en décembre dernier nous avons nous apprenions également que world edge le studio en charge des haïpi edge of empire avait plusieurs projets en tête et le retour d'edge of mythologie pourrait être l'un d'entre eux du coup world edge qui extrêmement connu puisque c'est eux qui ont fait globalement pas mal de edge of empire ils ont fait tous les dlc globalement c'est c'est world edge en fait globalement tous les gros jeux c'était forgotten empire et world edge il les aidait voilà à faire les dlc surtout aujourd'hui c'est jess corden qui remet le couvert avec une déclaration issue de l'émission the xbox tout qui co présente avec rand althor 19 j'ai récemment découvert que la franchise edge of mythologie n'était pas morte il semblerait que la franchise va être relancée d'une manière ou d'une autre dans le futur cortex le cortex cortex lui même rien n'est ni rien n'est sûr ni confirmé pour le moment donc nous prenons ces informations avec des pincettes non moins une telle déclaration n'est pas anodine alors qu'une alors qu'une renaissance hypothétique d'edge of mythologie est évoqué depuis un an impossible de savoir quand quand ni sous quelle forme la franchise peut pourrait renaître mais en tout cas la licence edge of mythologie n'est pas morte ni dans l'esprit des joueurs ni dans celui des développeurs du coup un tweet comme ça je suis désolé mais ça pue voilà on se dit voilà c'est 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 bon quoi voilà du coup on apprend quoi on apprend que bon edge of mythologie n'est vraiment pas oublié qu'il lui serait même dans les dans certains tuyaux de microsoft et que des gens voilà commencent à poster des petits trucs en mode mythologie regardez donc moi je dis ouais allez-y moi je dis allez moi je dis qu'il était en développement en moi je pense qu'il était en développement dès j'entends dès la fin de l'edge of empire 3 définitive édition et qui sortirait peut-être en fin d'année moi j'en suis sûr et certain puisque comme ça ça fait début d'année le dlc de fin début d'année mois d'avril le dlc d'edge of empire 2 de dynastie of india pareil j'avais fait aussi une vidéo dessus et du coup en fin d'année ou sept mois après on peu près bim edge of mythologie définitive édition va dites moi ce que vous en pensez en commentaire j'espère que c'est de vous aura plu dit bon l'eau pro dit ou lolo pro stagma et on se dit à la prochaine salut